bonsoir bonsoir la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes voilà cette vidéo je vais commencer par les insultes log du cnrd c'est à dire quand je dis que vous n'êtes pas intelligent parce que oui facebook ça permet tout le monde brinoma wendy tik tok facebook snap vous venez ça dit vous ne défendez pas quand les autres critiques le cnrd on dit qu'ils sont incapables de recruter ils mettent des gens à la retraite c'est des traites ils ont trahi le président facondé autant fameux année où il était fin du combi tira vous passez tous vos temps en train d'insulter vous passez tous vos temps en train d'insulter papa maman déjà autant bémotandem monoma comment unité autant bémou nomma on ga com bite ou bien obaba mais notre éducation notre éducation autant bémou n'ma d'un bia combi de ou bien n'ga mais notre éducation ça ne nous permet pas d'insulter comme vous C'est-à-dire qu'il y a des ékayes à Nya, quoi. Et il y a même une étoile. Et là, il y a le démon. Il y a un peu comme ça. Il y a un peu comme ça. Alors, petit, on t'a loupé. On t'a loupé. Voilà, on t'a loupé. Toi, le frère de Madik, je te dis, petit, Kader, vous vous fatiguez. Vous saviez déjà que c'est fini pour ces gens-là. C'est pourquoi vous parlez UFDG et console. Vous-même, vous savez que c'est fini pour votre bandit-là. Voilà. Ousmane Diallo, le frère de la prière est à 2 p.m. Donc, si vous ne voulez pas suivre la vie, vous pouvez aller prier. OK? Donc, ces connories-là, ça ne marche pas. Vos connories-là, ça ne marche pas. Attendez, je vais bloquer ce moudi-là d'abord. Donc, on vous a loupé. Vous n'avez pas dit que vous saviez insulter. Vous n'avez pas dit que vous saviez insulter. Vous n'avez pas dit que vous saviez insulter. Regardez-moi des gens comme ça. Des bandits comme ça, vous passez tout vos temps en train d'insulter, en train d'insulter les gens. Vous n'avez rien à faire, à part insulter les gens. Vous avez vu, Petit, ils t'ont loupé. Ils t'ont loupé. Et moi, ils sourient. Et ils se sont bon, moi, de plus. Si tu veux défendre les bandits, il faut aller en Guinée. Et ils loupèrent. Et moi, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Ils loupèrent. Ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Et moi, ils n'ont rien à dire. Et moi, ils n'ont rien à dire. Petit, il y a des gens qui sont là. Et vous ne vous dites pas. Parce que quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Vous pensez que c'est tout le monde qu'on insulte ? Quand on a eu l'éducation, on ne va pas vous répondre. Moi, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Ils ne sont rien à dire. Ils ne sont rien à dire. Ils ne sont rien à dire. Ils n'ont 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 rien à dire. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Papa des gens, maman des gens. Kader, que toi tu vas apporter soutien. Maman dit, qui a voté pour lui? Petit frère de Madik. Kader, je te dis, vous pensez que la vie là, c'est le fou. Tu as fait le fou, même la femme que tu as mariée. C'est-à-dire que vous, vous êtes nés pour être dans le fou. C'est-à-dire que quand tu les vois sur les réseaux sociaux, quand vous les voyez, ils viennent vers vous, vous allez dire que non, ces gens-là, c'est les meilleures personnes du monde. Mais les mauvaises personnes du monde. Moi, je vous ai dit, tous ceux qui vont venir contre moi, vous allez taper pour tout. Parce que moi, je crois à Allah subhanahu wa ta'ala. Je crois à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que quand je me couche, je ne me couche pas avec la haine. Mais vous, vous pensez que, c'est-à-dire soutenir ces bandits-là, ça va aller quelque part. Mais vous allez sentir le vin, Inch'Allah. Inch'Allah. Vous pensez que le pays là, c'est dans la démagogie? C'est les traîtres qu'on va soutenir? Vous pensez que c'est les traîtres qu'on va soutenir? Moi, je vous ai dit, allons-y seulement. Allah banto tianema. Et la vérité va triompher. Mamadou Doumbouya. Ils vont le dégager comme un chien ici devant tout le monde. C'est le peuple qui a voté. Si vous êtes flanqué dans vos chambres aujourd'hui, vous avez le courant. C'est grâce au président Fakonde. C'est barrage. S'ils n'avaient rien fait, vous n'allez pas voir. Et aujourd'hui, voici des bandits qui sont incapables aujourd'hui de maintenir ces barrages. Parce que tout le veut. La France ne veut pas voir la Guinée aujourd'hui transformer la bauxite chez nous. Ils ne veulent jamais voir cela. Que la Guinée se fait autant de profit. Ils ne veulent jamais. Moi, je vous ai dit, Agne Wamato, c'est vous qui allez perdre. Tous ceux qui s'affichent aujourd'hui avec le CNRD. C'est que vous, votre carrière politique là, c'est déjà fini. Parce que quand on m'a dit Tom, c'est fini. Vous allez dire quoi ? Ça veut dire que vous vous attaquez aux forces vives de la nation. Ceux-ci sont là. Le RPG va demeurer. L'UFDG va demeurer. L'UFDG, pareil. Vous vous attaquez à tout le monde. Parce qu'à cause du bandit, à cause de vos miettes, l'argent. Regardez Makale. Dans ces deux jours, elle a mobilisé autant d'argent pour donner aux jeunes dans les quartiers. Elle-même, elle s'est fait des milliards. Co-facilitatrice. Distributrice, on va dire comme ça, non ? Elle est en train de distribuer de l'argent aux jeunes. Makale, si tu veux, il faut distribuer des milliards. Donnez de l'argent. Si vous ne vous reprochez pas de quelque chose, pourquoi prendre de l'argent et donner ? Hein ? Vous n'avez absolument rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Si vous pensez que vous pouvez endormir les Guiniens, continuez à donner de l'argent dans les quartiers. Mais les gens vont sortir. Inch'Allah, les gens vont sortir. Les gens vont sortir. Vous ne pouvez pas endormir les gens. Donnez encore de l'argent. Makale, donnez encore de l'argent. Mais le 20, comme l'a dit Kounduno. Moi, j'avais dit depuis longtemps, si on avait tapé le 9, le 15, le 20 là, depuis longtemps, le bandit là, ne serait même pas là au pouvoir. Si vous voyez que Mamadi aujourd'hui, il donne des milliards à les makalés, dans les quartiers, les policiers, les gendarmes. Il sait ce qu'il attend. Mamadi, il faut tuer les bœufs partout. Ton Karamoko, il t'a mentir. Ton Karamoko, il t'a mentir. Ton Karamoko ne peut rien même pour lui-même. Ton Karamoko là, lui là, tu lui donnes de l'argent. Il te dit quelque chose. Ce qui va arriver demain, ton Karamoko, il ne sait même pas. Quelqu'un qui a besoin de toi-même, il faut que tu lui donnes de l'argent. Lui-même, il ne peut même pas se prendre en charge. C'est lui qui va prendre toi, ton avenir en charge. Quelqu'un qui ne peut pas se prendre en charge lui-même. Toi, il faut que tu lui payes. Et toi, tu comptes sur lui. Dieu est là pour nous. Donc, ton Karamoko, tout ce qu'ils te disent, c'est faux. Ils te disent qu'il faut sacrifier quelqu'un, c'est faux. Ils te disent qu'il faut tuer mille bœufs, c'est faux. Il faut en tirer des bœufs, c'est faux. Ton Karamoko, lui, il dépend de toi. Si tu ne lui donnes pas, il sera affamé. Il ne peut pas aller s'asseoir. Lire le Coran et l'argent tombe. C'est pour venir te mentir. Je me dis, ton Karamoko, il vient pour te mentir. Mais là, il est là pour qu'il ne soit pas là. Il ne peut pas s'attendre, je me dis. Il ne peut pas s'attendre. 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 Quelqu'un te prend, il te lave, il te nettoie. Tu viens lui trahir la démocratie. Où est la démocratie-là ? Tu viens lui trahir la pauvreté. Tu mets la misère sur les gens. Tu viens lui trahir et tu mets les Guinéens à la retraite. Dieu est là pour les injustes. Vous pensez que Allah est là pour les injustes ? Ceux qui ont applaudi pour toi hier. Qu'est-ce que tu les as fait ? Où est Fonke Mange aujourd'hui ? Où est Ibrahim Diallo ? Où est les Kundounos ? Regardez-moi des traîtres comme ça, des bandits de grand chemin. Que vous allez faire des prières. Donc, vous les petits insolents là. Vous qui insultez là. Moi, je vous ai dit. Wallah, je ne vais pas insulter quelqu'un. Je ne vais pas insulter vos parents. Prenez tout votre temps, vous allez insulter. Est-ce que moi, le général, vous m'avez rabaissé ? Non. Ma popularité là. Vous ne faites. Cela dit, ça augmente chaque jour. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Chaque jour. Pensez que vous allez venir tromper les gens. Eh, nous, c'est rentré, c'est sorti. Je vous dis, Mamadi Doumbouya, c'est fini pour Mamadi Doumbouya. C'est fini pour le narco. Donnez de l'argent. Faites tout. Mais votre Mamadi Doumbouya, c'est fini pour lui. Mamadi Doumbouya n'ira nulle part. Votre bandit là. Et quand ils vont quitter le pouvoir, vous allez voir tout de suite. Vous allez vous asseoir. Vous allez comprendre. Hein ? Vous allez vous asseoir pour dire, ah, déjà, on a soutenu qu'un zéro. Si vous saviez, ces bandits là. Ces bandits là. Le gaspillage qu'ils ont fait au niveau de la fonction publique. Vous n'allez pas venir ici nous parler de ces vouriens, ces tonovides. Vous avez vu ces jours-ci, beaucoup de communicants, ils ne parlent pas parce qu'il n'y a même pas d'argent. On ne les paye pas. C'est quand on les paye, ils font deux, trois postes sur leur mur. Je vous dis, c'est dans le faux. C'est dans le faux. Ces bandits là. Mais ceux qui pensent aujourd'hui, oh, oui, ça va. Vous partez, on vous donne un peu d'argent. Vous pensez que oui, c'est déjà fini, qu'on a... Mamadi, hein, c'est lui qui peut. Vous savez que votre Mamadi, c'est un tonovide. C'est un tonovide. Il n'y a rien dans sa tête. À part un traite. Il n'est pas le lui du peuple. À part un menteur. Ceux qui l'ont soutenu. Il les a trompés. À part ça, votre Mamadi, c'est un zéro, je vous ai dit. Votre Mamadi, regardez aujourd'hui. Le bandit a peur. Il se cache même. Des fois, il ne dort même pas au palais là-bas. Il se cache, le bandit. Vous pensez que c'est lui un président ? Moi, je vous avais dit ici. La fin de votre Mamadi, c'est un zéro. Il va mal finir. Très mal finir. Votre Mamadi, c'est un zéro. Petit, prochainement, il s'agit de nous y allant. Si ton pied est guéri encore, il faut sortir. Tu vas insulter. Il s'agit de nous. Il s'agit de nous. Il s'agit de nous. Il s'agit de nous, il s'agit de nous. 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 Tu es un coup de taré. Toi, tu sors, tu insultes papa des gens, tu insultes maman des gens. Mais il faut défendre le CNR2. Il faut dire, depuis qu'ils sont venus, qu'est-ce qu'il a fait ? Vous ne venez même pas en défendre. Vous ne venez même pas en défendant. Est-ce que vous avez fait un coup d'étude ? Cela a empêché Damaro de parler. On nous convient. Peut-être qu'il n'y a rien à rassembler. Il n'y a rien à rassembler. Qu'est-ce que je vais regarder ? Moi, tout ce qui m'énerve, je ne le regarde même pas. Voilà. Parce que ça ne m'apporte rien Mais vous ne m'empêchez pas Dieu est là pour tout le monde Car il ne l'empêche pas C'est à dire pourquoi à dire C'est parce que je me parlais La justice 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 isation Ce n'est rien Parce que ça n'est pas Ce qu'il a fait Il a fait quel or não Il ne l'a fait Parce que ça n'est pas Il ne l'est pas Il ne l'est Il a reçu Parce que ça n'est pas Il est aussi Mais si tu n'es Je ne suis pas pressé. Tu te permets, tu insultes, tu sors, on m'a dit un gars qui m'a dit comme je m'a dit. Tu te permets, 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 tu te permets. Le 5 septembre, il a traité, il a fini Maman Di Doumbouya dans sa force spéciale. Qui lui a nommé à la tête des forces spéciales ? Autant qu'on t'a dit, on ne m'a pas dit, on ne m'a dit pas. On ne m'a dit pas, on ne m'a dit pas. On ne m'a dit pas, on ne m'a dit pas. Ils vont soutenir le voleur, le menteur Maman Di Doumbouya. Hein ? Désolé, je suis en direct là, je te rappelle. Donc, on ne m'a dit pas, on continue à moi. Et à Birin, ça refait mon avis. Moi, il y a des gens, ma page ici là, Nasa et Rli. Il n'y a pas ce qu'on ne m'a pas fait. 25 000 $ et Birin Tongo. Mais moi, je suis patient. Et ils ont fait, ils ont fait mon avis. Tôt ou tard, ça va jouer sur toi. Non, non, tu n'as pas posé. Il y a 25 000 $. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait mon avis ? Il y a des gens qui ont fait mon avis. Est-ce que ça m'empêcher de faire mes vidéos ? Non. Il y a des gens qui ont fait mon avis. Il y a des gens qui ont fait mon avis. Donc, nous voulons à dire Dieu est là pour ça. Dieu est là pour la justice. Dieu n'aime pas l'injustice. Normalement, l'injustice a envie de faire. Il vaut en vrai situations. Il n'y a pas de cul Aloys 2023. Maintenant, c'est l'un des gens qui sont fait mon avis. Aujourd'hui, il n'y a pas d'un plan validateur, parce que c'est un traître. Mme Asse Obé, autant petit blogueur, je vous ai déjà montré, autant que je ne vais pas faire, autant que je ne vais pas faire, autant que je ne vais pas faire, autant que je ne vais pas faire. Je ne vais pas faire. Voilà. Je n'ai pas dit que je vais vous dire. Je vais vous dire, Anso Damaroura, à Falamane Obé. C'est qui Anso Damaroura ? C'est Anso Damaroura, je vous dis, c'est Anso Damaroura, c'est Anso Damaroura. C'est maintenant, vous, vous avez commencé à connaître Mamadi Doumbouya. Ou y a été, c'est un défenseur, c'est un défenseur, c'est un défenseur. Il y a eu un défenseur, c'est un défenseur. Il y a eu un grand traître, il y a eu un grand escroc, il y a eu un grand enfant, il y a eu un soutenu. C'est un défenseur. C'est un défenseur. C'est un défenseur, c'est un défenseur, c'est un défenseur. à la majorité, 60% et plus de la place, je pouvais profiter mieux que vous. Mais, je vais vous dire que je n'ai rien à faire. Petit, j'ai l'impression qu'il n'y a pas l'impression qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire, vous pouvez passer tout votre temps en train d'insulter papa et maman des gens. On ne va pas venir s'asseoir ici, insulter. On vient critiquer, montrer aux gens que le cnrd ils sont incapables quatorze mille personnes à la retraite vous n'en a pas la main présent fait qu'on est pourquoi nous le défendons oui parce que mamadie est un traite force spéciale présent fait qu'on est n'a créé mamadie du mouya n'est que un traite oufata wayende oufamane mouta nagam falama ou waye ma ou mire convaincu otambe kombi otambe brina luma oman kouma mine okombi manti e manu osugo eo sebo mane prop tambe otamamadie kolon loromundo nana masengrobe ntahora mamadie kolon tora mara ntahora mamadie kolon tora mara c'est pas aujourd'hui moi j'ai connu votre mamadie donc yacosne otan a photo ton gofé mamadie mamadie mouta mamadie kolon mounia mounou mamadie considérément otan a considérément allou et allou semblé manara oubiasi mamadie zéro nara mamadie zéro nara moutana mamadie présent fait qu'on dira gouvernement n'a mamadie finir sera il n'est pas venu à moufa rébellion non non mariam mara souvent les petits là ils sont impolis quoi souvent il faut les rappeler à l'ordre donc la famille la mobilisation c'est pour le vin et kunduno a été clair il n'y a pas de réponse cette fois ci s'ils veulent ils n'ont qu'à vous donner de l'argent je vous ai dit makale vous donne de l'argent prenez de l'argent et bouffez 14 000 je dis bien 14 000 emplois 14 000 il y avait trois fichiers à la fonction publique ils ont mis les gens à la retraite de façon fantaisiste sans étudier rien du tout 14 000 un pays comme la guinée des bandits comme ça prennent le pays en otage ils s'attaquent aux partis politiques donc le 15 et le 15 a été reporté maintenant le 20 que tout le monde sorte si djara il veut encore il n'a qu'à dit cette fois ci si djara il veut il n'a qu'à dit cette fois ci qu'on a donné encore 8 milliards aux gens de sortie ça même c'est petit si moi j'avais même les moyens j'allais le ferme j'allais même donner 1000 milliards mais tant que ce bandit elle a là non non on me l'oumana et m'attendez on mou fata woulé falade les bandits ont pris des mercenaires pour venir tuer des guiniens attaquer la présence et puis vous venez vous flanquer qu'on a côté la donne telle la donne pas de recul le 20 que tout le c'est trop trop c'est trop non marie maria mara ils le savent vous avez même entendu les fayas ils savent déjà que d'embouya est cuit les partis politiques les fayas minimuno les ou sman kabai consor ils représentent combien même trois même même 2% même de la population guiné ceci ne représente même pas ils n'ont pas dit que eux aussi vont manifester ils n'ont qu'à manifester ils n'ont qu'à manifester que non les le dialogue ils vont pas reculer en arrière mais ils sont malades on est en train de les donner des moutons aujourd'hui ils sont contents des malhonnêtes comme ça ils peuvent même pas être mère quelque part en guinée c'est eux qui viennent nous parler ici que non le dialogue c'est fini en guinée quand on dit parti politique c'est rpg arc-en-ciel ufdg troisième ufr autant dougoulé ou rafa doroko non co c'est fini il n'y a pas de dialogue vous n'avez rien compris mais le 20 là vous allez sentir le 20 le 20 inch allah le lundi vous allez sentir donc la famille cette mobilisation sortez parce que tout ce que veut ces gens là c'était de ramener en arrière là on parle le mois de ramadan et après ça ils vont nous dire pèlerinage et après ça ils vont nous dire les examens et comme ça ils vont chercher à diviser les forces vives comme ils ont fait le 8 mais ça ne marchera pas cette fois ci ça ne marchera plus c'est fini vous avez entendu gomou ça dit ce guignol quoi moi quand je vois ce guignol c'est énervant si ce n'est pas m'a dit de mourir un guignol comme gomou peut être premier ministre de quel pays un guignol comme gomou doit être premier ministre de quel pays des voyants comme ça qu'au premier ministre c'est lui qui dit aujourd'hui eux mêmes ils savent qu'ils ont peur il vient il dit devant les médias et la main tendue vers les forces vives et à l'égard des forces vives ce n'est pas une faiblesse mon frère vous aussi vous êtes fort là n'étendez même pas la main si vous êtes fort si vous saviez que oui vous êtes fort là n'étendez pas la main et là on va vous prouver que vous êtes des zéros et à travers ces manifestations on peut faire sauter votre bandit de mamadit dumbouya que non que ce n'est pas une faiblesse vous êtes faible est ce que c'est les forces vives qui sont allées vers vous c'est vous qui êtes venu vous êtes faible c'est ça la vérité le mot faible est sorti de ta bouche gomou si vous êtes fort continuons ce pays appartient à tout le monde on peut on va revendiquer nos droits nous n'allons pas le faire au sénégal en côte d'ivoire au burkina mais c'est en guinée nous allons revendiquer nos droits le pouvoir là c'est pas pour mamadit dumbouya c'est pour le peuple mamadit dumbouya n'est qu'un braqueur un pandi de grand chemin mamadit dumbouya n'est qu'un pandi un braqueur de grand chemin un traite voilà maintenant j'ai vu des gens que vous savez parler moi je vous dis et les gens là ils sont ils sont c'est à dire qu'ils sont noyés la famille ils sont noyés vous savez c'est combien l'endettement du trésor public à la banque centrale demandée avant le 5 septembre avant le 5 septembre et maintenant vous allez comprendre que ces gens là voilà rien ne va les aider ils sont noyés l'endettement aujourd'hui se lève à 34 mille milliards de francs guinéens 34 mille milliards au trésor public vous pensez que si vous voyez que il a fait sortir autant de ministres pour aller chercher de l'aide et c'est fini pour ces gens les étudiants là vous aurez des sérieux problèmes de paiement les enseignants sérieux problèmes les militaires de sérieux problèmes les banques aujourd'hui beaucoup partent en faillite déjà les contrats que idiamine a donné à cap c'est aujourd'hui on donne un garantie de l'état à cap c'est maintenant ils partent dans les banques on retire l'argent n'importe comment je vous dis 34 mille milliards vous pensez que les gens là vont s'en sortir allez-y au trésor public demander salut j'ai dit on va chercher le président faconda avec des torches en pleine journée des bandits viennent si c'est pas rénovation c'est de la démagogie aucun projet tout était déjà financé et je vais vous dire leur méthode pour s'enrichir il y avait des factures que l'état guinéen ne devait pas payer des camberin bas comme le duldela garage du gouvernement depuis le temps de secouba qu'on attient ils ont fait des documents des factures des milliards et des milliards ils viennent voir des gens proches du cnrd à l'état nous doit et nous doivent 60 milliards vous nous aidez on vous donne 5 milliards ou 10 milliards voici comment les bandits je vous ai comme ça des entreprises oui qui étaient là avec des factures que l'état devait payer amara ils ont influencé ils ont payé ces factures ils se sont enrichis c'est comme ça ça c'est leur mode de vol aujourd'hui dans le gouvernement ils viennent pas prendre directement dans les caisses mais aider l'état à payer des factures qui ne doivent même pas être payés et ils s'enrichissent c'est comme ça on vide les caisses de l'état aujourd'hui il n'y a rien allez-y demander combien de factures ils ont payé et c'est comme ça les membres du cnrd se sont enrichis ça c'est leur méthode de vol ça dit ils payent les compagnies ils se font des milliards sur leur dos 34 mille je dis bien 34 mille milliards de dettes en étant record et vous avez entendu ces chiffres autant du présent je vous dis ils sont noyés c'est pourquoi le port est cher et actuellement les transitaires les commerçants personne n'est content aujourd'hui rien ne marche des bandits comme ça vous venez quand n'a qu'à boire présent facondément il n'achète pas de monde il n'achète pas de veste son fils personne n'a vu mohamed dans une voiture les proches du présent facondé la famille d'abou personne n'a vu ceci dans des grosses voitures le présent facondé son rêve son souci c'était de voir ce pays émergent il se vantait de ça vous venez réveiller le présent facondé qu'on n'a que troisième mandat de bêtises vous étiez avec nous on a mené campagne ensemble si vous aviez des revendications c'était à l'interne mais des bandits des narcos parce qu'ils allaient tomber vous pensez que le prêt vous pensez que c'est être grand être fort qui développe un pays savoir c'est à dire la tête les hommes il faut avoir les relations aujourd'hui la côte d'ivoire quand le présent la santape sur la table on donne c'est l'homme c'est ses relations le présent facondé pareil pensez que c'est être grand gros bête comme mamadou d'umbouya qui développe un pays vous pensez que c'est de la démagogie qui développe un pays 34 mille milliards sont venus endetter le pays sont venus endetter la guinée le présent est venu il s'est battu annuler les dettes ici mettre le pays sur la voie ils sont là détournés je vous dis demandez les ivariens aujourd'hui les véhicules c'est à dire les véhicules de l'état qu'ils ont retiré avec les anciens dignités aujourd'hui la majorité il les a envoyé en côte d'ivoire ils ont leur maison là bas ces véhicules sont garés dans des cours aujourd'hui en côte d'ivoire vous pensez que tout ce que vous allez faire nous nous ne serons pas informés ils envoient ces véhicules par un par dizaine en côte d'ivoire pourtant devant le peuple de guinée c'était la démagogie on a retiré les véhicules voilà nous allons les mettre aux enchères tandis que la demande est élevée dans le pays sans guinée tu vois un commandant qui n'a même pas de véhicules des colonels qui n'ont même pas de véhicules mais vous vous prenez ces véhicules que non on va les vendre et les bandus aujourd'hui ils ont pris ces véhicules allez mettre quelque part vendre d'autos libériens un peu partout tant que vous êtes dans le faux vos sacrifices là c'est voué à l'échec dieu à la soubouana watala il est là pour tout le monde un jour on va se réveiller qu'une faya qu'une paf votre histoire c'est à dire votre page est tournée kanakabua présente facondément il n'y avait pas le peuple dans les rues les militaires n'étaient les militaires n'ont jamais revendiqué quoi que ce soit ils ont été satisfaits par le présent facondé un petit groupe de bandits de narcos se lèvent venez faire un coup d'état bidon de bandits de narcos qu'on a encore les guinéens on doit accepter cette trahison comme on m'a dit d'un bouillard il est le plus béni dans katana ko dans katana ko aujourd'hui vous avez vu les journalistes allez-y au trésor public allez-y au trésor public à la banque centrale 34 mille milliards allez-y demander avant le 5 septembre pour l'économie l'économie la croissance autant du présent facondé début 2000 2022 il ya eu le coup d'état trois mois après début 2020 22 les indicateurs on était entre 6 et 7 mais aujourd'hui allez-y voir comment ces bandits là c'est vaut rien ont mis le pays encore dans le trou et vous êtes là à humilier les docteurs cassouri les docteurs djane l'honorable amad damaro monsieur ouye gilavogi les ibrahim kourouma vous êtes en train de les traiter du tout vous avez pris leurs biens mais vous êtes incapable de changer la donne alors on est là les fondations les fondations des bandits des narcos les fondations ça est où une année et demie qu'est ce que vous avez apporté bande de voleurs que vous êtes vous voulez le respect bande de voleurs à mettre 14 mille personnes à la retraite où est cet argent même les retraités ils ne sont pas payés bande de vaux rien que vous êtes neuf que des vaux rien de bandit vous voulez qu'on arrête de vous traiter de bandit vous voulez qu'on vous traite bien à va travailler très bien bandit dorou ma langue et moi c'est ce que l'on faut l'angoya tamameni c'est ce que l'on dit de me ranifait dubaï et barra bord endetté imaginez vous 34 mille milliards 34 mille milliards banques ne rien n'a privé d'être barabou y'a des banques même qui vont fermer moubarafala obbedjé bandinan nadjera et mou non mato et mou non matinan narkona nadjera camberin badorok fkafa il prend le pays en otage et berina mounyati fait la guinès gama mindé et beri mounyati et noukelu sonon ebou retraité de tout sa vie crou ma moi le problème sénégalais ça me regarde pas le problème malien ça me regarde pas je n'ai pas fini avec le problème guinéen je vais mettre ma bouche dans l'affaire du mali ou dans la ma bouche dans l'affaire du sénégal moi ça ne me regarde pas go je vous ai dit moi je suis un activiste c'est quand les panafricains bidon vient de parler du présent facon ou de la guinée que je les réponds mais le problème sénégalais n'engage que les sénégalais moi je suis guinéen 100% de père et de mère de damaro donc le problème guinéen c'est ce qui me regarde et c'est ce que je vais parler le problème sénégalais ce n'est pas mon problème ça ça n'engage que les activistes sénégalais et les sénégalais eux mêmes est ce que quand je vais parler là ça va changer quelque chose est ce que ma voix écouté là bas non est ce que ceux qui m'écoutent ici c'est les sénégalais non moi je m'adresse aux guinéens je m'occupe des affaires des problèmes guinéens le problème sénégalais ça ne me regarde pas j'aime bien son co mais je n'ai pas de décision j'ai pas d'ordre à donner je n'ai pas en tout cas à me mêler des problèmes du sénégal c'est ça mon frère donc désolé je suis pas cet activiste là qui mélange les choses chaque fois même concernant le sénégalais qui avait dit que les guinéens de quitté de d'aller chez eux je vous ai dit c'est vous qui donnez de l'importance à des guignols il n'est ni député il n'est ni maire il n'est ni président de la république c'est pas un élu du sénégal donc je vous ai dit quand vous voyez des voyous parler ne les donnez pas de l'importance donc moi on m'a dit de parler j'ai dit je ne parlerai pas parce que quand je vais je vais lui donner de l'importance il n'est pas connu on voit une petite vidéo et on fait polémique et d'autres sénégalais vont se fâcher contre vous donc moi je vous ai dit ça ne me regarde pas du tout c'est le problème guiné on n'a pas fini avec un la mobilisation pour la marche du vin on va venir parler du sénégal pourquoi ils ont leurs problèmes on a notre problème voilà donc la famille merci à tout le monde le combat continue pas de recul voilà c'était pour vous dire que un insultologue c'est pourquoi chaque fois quand vous m'envoyez des vidéos de ceux qui insultent je vous ai dit de rester calme voilà savez nous on va dire on laisse pour nous mais il ya quelqu'un qui ne va pas laisser pour lui le jeune corps le jeune qu'on a qu'on a bien beauté au mali il paraît même qu'ils ont cassé son pied il a eu de la chance c'est pas tout le monde qui laisse pour lui ça lui faisait la bouche ici insulté papa maman des gens c'est à dire lui quand il vient il insulte il ne défend pas le cnrd il n'est convainc il n'essaie pas de convaincre les gens pour le cnrd tout ce qu'il sait faire avec sa vilaine bouche c'est insulté papa maman des gens mais ils pensent que un jour ça blesse quelqu'un c'est comme le ballon une ballon où elle est combien alors on a le ballon et nous quand tu tires le ballon sur le mur ça se retourne contre toi parce que kakani miyabi i ete nan kumbira kakani miyabi parce que tu te die nara kwono mane ou bien fiendira ba mane imoussesira ba ma kanyira kakani miyabi i ete nan kumbira ka i angak si ti a insulté sa maman i ngan nan kumbira i ma nga kumbide i ngan nan kumbira parce que ya koulon ngan se la dit tu a une mère ngan ibe donk in angak kumbi i ngan nan kumbira donc c'est pourquoi quand quelqu'un vous insulte là ne répondez jamais parce que ça se retourne contre lui encore ça dit à moukou rong vous allez venir pour des bandits comme ça parti politique mara le général c'est quoi qu'on a dit son passé fait j'en a lancé n'a lancé d'angévergne ji bandi ji traite ji mouyeti ji narco m'a dit dumbouya otahou yate fagama di nangafira tu dis que j'ai beaucoup parlé de burkina j'ai pris l'exemple est ce que moi j'ai pris j'ai dit on devait faire comme le burkina j'ai dit nos militaires de faire comme le burkina mais est ce que moi le problème burkina burkina ça me regarde il faut bien écouter moi mes propos voilà j'ai dit que nos soldats devaient faire comme au burkina ceux qui ont fait le coup d'état on vient on les enlève mais est ce que ce qui se passe au burkina là moi ça me regarde non mon frère on n'a pas fini avec nos problèmes vous voulez que je laisse mamadit dumbouya je vais parler d'autres choses ou bien ceux qui viennent m'insulter je vais laisser le combat là mais mêler de ces gens là non non non